J'ai aussi choisi ce métier d'agent général pour être chef d'entreprise et aussi pour avoir la sécurité d'un grand groupe comme Alliance. Mais le métier d'agent général pour une femme est un très beau métier. Je pense qu'on a justement cette notion de relation, d'empathie. Bien évidemment, si vous aimez la routine, on ne peut pas prendre ce métier. Il est passionnant et il est très très riche parce qu'en fait on est obligé de se remettre en question tout le temps. En effet, lorsque l'on rachète un portefeuille, le challenge c'est de ne pas perdre les clients qui sont dedans. Donc il faut les rencontrer, il faut ne pas hésiter régulièrement à refaire le point avec eux, même si ça prend un peu du temps. Notre métier c'est d'apporter le bon conseil au bon moment et pour apporter un conseil, il faut connaître son client, forcément. J'aime aller chez mes clients, quel est votre risque ? Comment je peux vous aider ? Comment je peux vous accompagner ? Je travaille beaucoup par recommandation. En règle générale, mon client est mon meilleur apporteur d'affaires. Le deuxième axe de développement, bien entendu, c'est le réseau. Donc ça m'arrive dans des déjeuners ou des dîners même personnels ou de parler d'assurance. On peut parler de notre métier tout le temps sans avoir l'impression de bosser. Donc le réseau, tout le monde a besoin d'un assureur. Donc pour se développer, il suffit de saisir les opportunités, d'en parler, de parler de son métier, de parler de ce qu'on fait. Donc il faut recruter, il faut déléguer, il faut former, il faut être aguerri dans le droit du travail. Donc il faut avoir un management, pour ma part, dynamique et participatif, parce que l'agence c'est une équipe. On doit pouvoir compter sur ses collaborateurs. Donc c'est le deuxième point, le premier la relation client qui est très importante, le deuxième la relation collaborateur qui est très importante, et le troisième c'est la gestion comptable. On ne peut pas tenir les rênes d'une entreprise sans avoir une notion de comptabilité, une notion d'anticipation, parce que qu'est-ce qui va se passer dans un an, deux ans ? La conjoncture, on perd des parts de marché vis-à-vis de la loi, donc il faut anticiper. Sous-titrage Société Radio-Canada